– Le bien-être par le jeune Hubert Lévesque, voilà comment on va appeler notre chronique. Bonjour Hubert. – Bonjour Thibault. – Merci d'être avec nous dans cette nouvelle aventure d'Ensemble C'est Mieux. Le jeune, on en parle de plus en plus évidemment, c'est quelque chose qui est très à la mode. On va résumer ça dans un instant. Vous, votre résumé, votre définition du jeune, ce serait quoi ? – C'est une méthode d'auto-nettoyage en fait. Le fait de ne pas s'alimenter pendant une certaine période, on peut faire des jeûnes vraiment très courts, des périodes assez longues, on va engendrer, on va mettre en place en fait un processus d'auto-nettoyage. J'aime bien le donner comme image, c'est un peu la fonction pyrolyse du four qu'on a chez soi. C'est sûr qu'on ne met rien à l'intérieur, mais ça va se nettoyer tout seul, parce que justement le fait de ne pas manger, toute l'énergie digestive, elle est utilisée par le corps pour s'auto-nettoyer. – Exactement, cette pyrolyse nous était expliquée en image et vous allez voir que ce n'est pas récent du tout, du tout le jeune. – Vous n'avez pas mangé depuis plus de 6 heures ? Félicitations, médicalement parlant, vous venez de commencer un jeûne. Alors le jeûne, qu'est-ce que c'est ? Du latin « jejunium », le jeûne désigne la privation volontaire de toute nourriture pendant une période donnée. Mais alors, d'où vient cette pratique ? Difficile à dire, on le trouve sur tous les continents, mais à l'origine, le jeûne est avant tout spirituel. Le jeûne, hein ? Pas le jeûne. La plupart des religions considèrent le jeûne comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Les chrétiens font le carême, les musulmans le ramadan et les juifs Yom Kippour. Champion de la discipline, les hindous. Eux, jeûnent deux fois par mois pour les kadachis. Mais le jeûne est aussi une pratique médicale. Quand nos cellules crient famine, elles s'autodigèrent, voire s'autodétruisent pour protéger l'organisme. C'est le biologiste japonais Yoshinori Osumi qui l'a découvert. Il a reçu en 2016 le prix Nobel de médecine pour ses travaux. C'est grâce à ce mécanisme, appelé autophagie, que le jeûne permet parfois de soigner des maladies et même de limiter le vieillissement de notre corps. Et voilà, un petit résumé. Donc cette fonction pyrolyse, ne rien mettre dans l'organisme pour mieux se nettoyer, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On le voit que c'est aussi beaucoup basé sur les religions. C'est très ancien, c'est pratiqué dans toutes les religions depuis très très longtemps. Et c'est vraiment une pratique qui peut peut-être parfois faire un peu peur, ne pas manger. Mais c'est une méthode qui peut être vraiment très intéressante pour simplement, déjà comme on a entendu dans le reportage, pour se régénérer, pour s'auto-nettoyer, pour retarder le vieillissement du corps. Ça peut être ce moyen-là. Et puis ça peut être aussi un moyen, une méthode de soin. Et on le voit déjà même, par exemple, quand on a une fièvre, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on n'a pas faim. On n'a pas faim, oui. Et le corps nous indique un peu la conduite à suivre. Ça veut dire que ce jeûne est déjà plus ou moins pré-programmé par l'organisme en termes de nécessité ou de besoin ? Oui, déjà un petit peu dans l'histoire de l'homme, il y a eu des périodes où le fait de ne pas s'alimenter, c'était un moyen pour se soigner. Et on peut le voir même dans la nature. Les animaux, quand ils sont blessés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font dans un coin, ils se couchent, ils se mettent en rond et ils ne s'alimentent pas. Parce qu'ils savent que le corps va se guérir. Ce mécanisme du jeûne, il se passe comment par rapport à l'organisme ? Il y a une règle à respecter ? Il y a une durée à respecter ? Il y a vraiment une abstinence complète de toute forme d'alimentation dans l'estomac ? Non, moi je n'aime pas trop les choses un peu trop cadrées, donc il y a plein de possibilités en fait. Il n'y a pas forcément une durée, il y a peut-être une durée minimale, comme on pouvait le dire tout à l'heure. Qui est, par exemple ? De 6 heures, déjà le fait que la nuit, quand on déjeune le matin, c'est qu'on rompe le jeûne de la nuit. Ce qui peut être intéressant, par exemple le jeûne, ce qu'on appelle intermittent, c'est de ne pas manger pendant 16 heures. C'est-à-dire que sur une journée de 24 heures, soit de ne pas manger le soir ou de ne pas faire un petit déjeuner le matin, suivant les personnes. Et là déjà, on a déjà une période où on est déjà en période de jeûne. Après ça peut être une journée, et par exemple se donner une journée par mois, où tous les mois on va faire une journée de jeûne. De quand à quand ? De quelle heure à quelle heure ? Du matin au soir. Et la veille de commencer le jeûne en faisant par exemple un repas relativement léger pour commencer déjà à préparer le corps, à se mettre dans ces conditions-là. Les conséquences sur l'organisme, elles sont assez évidentes. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on se sent fatigué, on sent que ça va être pénible, on sent que ça va être dur. Oui, c'est ça qui se passe. C'est normal ? Oui, c'est normal. C'est parce qu'en fait le corps est en train de modifier son système de digestion-assimilation à de l'auto-digestion des cellules qui ne sont pas nécessaires. Et donc cette bascule, elle provoque des maux de tête, une langue un peu chargée, on n'est pas bien. Voilà, ça peut créer ces désagréments. Et le fait que ce système-là bascule dans l'autre régime où le corps va l'épuiser dans des choses dont il n'a peu besoin, des tissus sclérosés, des petits kystes. Et c'est ça qui va faire qu'il y ait cet auto-nettoyage. Petite question d'une téléspectatrice qui habite à Arras et qui se demande comment organiser son jeûne avec sa vie de tous les jours. Et Elodie, on vous écoute. Bonjour, donc moi c'est Elodie, je suis prof de fitness et je me suis intéressée aux jeunes il y a trois ans. Donc j'en ai fait plusieurs, un suivi et d'autres toutes seules. Donc ça s'est toujours bien passé et j'ai toujours eu des effets positifs. Donc j'aimerais en fait en refaire encore. Le problème c'est que je fais beaucoup de sport, je fais de la course à pied. Avec mes courses de fitness ça fait beaucoup et du coup j'ai du mal à allier les deux. Comment allier le jeûne ou un type de jeûne avec un mode de vie sportif ? Et sans risque. Et sans risque. Justement le jeûne intermittent peut être intéressant, justement ces périodes de 16 heures ou une journée dans la semaine où la personne ne va pas forcément avoir de cours. Ça, ça peut être intéressant pour le mettre, même si c'est simplement qu'une journée. Mais si c'est répété, ça peut avoir un effet, je dirais, similaire à un jeûne qui va être de plusieurs jours. Parce que quand on est vraiment dans un jeûne de plusieurs jours, là on n'a plus les réserves de glucose pour que le corps puisse fonctionner. Donc on peut simplement marcher mais pas faire d'activités sportives très intenses. Est-ce qu'il y a des contre-indications très précises à suivre si on décide de s'aventurer dans cette histoire du jeûne ? On n'arrête pas de dire jeûne, mais non, le jeûne, l'accent. Est-ce qu'il y a des contre-indications à connaître ? Oui, si on dépasse les trois jours, si on reste sur une journée, deux jours, mais il y a quand même des contradications. C'est-à-dire que si on est diabétique et insulino-dépendant, si on est atteint de pathologies musculaires comme la myopathie, s'il y a des insuffisances rénales graves, s'il y a des pathologies lourdes, là on s'adresse vraiment à son médecin, c'est-à-dire qu'il faut en fait que le corps ait suffisamment d'énergie pour mettre ce processus-là en place. On entend aussi souvent qu'il y a un phénomène de mode lié à ce jeûne-là. Est-ce qu'il y a des modes à ne pas suivre, justement, ou des règles, des conseils qu'on peut entendre ici et là, à ne pas respecter, justement, et de revenir à des traditions et à un jeûne plus efficace et plus traditionnel, et du coup forcément plus fiable ? Oui. Ce qui est important pour moi dans le jeûne, c'est surtout le fait de faire la descente, ou du moins la préparation du jeûne, à la fois physiquement mais psychologiquement aussi. Il faut vraiment être prêt. Et si on n'est pas prêt, on ne le fait pas. Il ne faut pas se lancer, être baissé. Il faut vraiment être en accord avec ça. Et la reprise du jeûne aussi, c'est-à-dire de ne pas remanger tout de suite, parce que là, on peut presque casser les effets du jeûne qu'on a mis en place. Mais on devrait, ça sera bien dans notre société d'aujourd'hui, outre l'aspect religieux qui peut être associé avec, de replacer ça dans nos habitudes, de pouvoir replacer le jeûne dans nos habitudes, et que ce soit une journée par mois, et si c'est un peu plus longtemps, d'être accompagné dans cette pratique-là. Après, il faut reconnaître qu'on n'est pas dans un monde aussi, dans notre monde, pas civilisé, mais quotidien, d'arriver à mettre en place un jeûne, parce qu'il peut y avoir plein de conséquences. Parce qu'on est dans notre activité, on veut garder une activité, et le fait de peut-être mettre, alors sans aller peut-être jusqu'au jeûne, d'aller, de passer déjà par une étape d'une monodiète, c'est-à-dire on mange la même chose toute la journée, du riz ou une compote de pommes. Déjà, là, on modifie quelque chose, on ralentit, on fait une sorte de restriction alimentaire, et on se prépare déjà après à faire une journée où vraiment on ne va pas manger du tout. Très bien. Pour finir, vous le faites souvent, vous ? Oui, alors je ne le fais pas sur des durées très longues, parce que j'ai du mal à trouver du temps pour vraiment me consacrer à ça, et être vraiment en dehors, c'est-à-dire vraiment en dehors, quand je dis en dehors, c'est-à-dire plus chez moi, en dehors de mes activités, mais régulièrement, oui. Une fois par mois, deux fois par mois ? Je le fais une fois par mois, ou je le fais plus souvent sur des jeûnes intermittents, c'est-à-dire de ne pas manger le soir, ou sur une semaine, de ne pas manger tous les soirs, pour pouvoir permettre au corps de faire ce nettoyage. Validé par Hubert Lévesque. Très bien. Merci beaucoup Hubert. Merci pour tous ces conseils. Anne-Sophie, sûrement, qui est avec nous, à apparaître. Effectivement, on a vu dans le petit sujet que ça se pratiquait depuis très, très, très longtemps, et qu'il y a toute une histoire autour de ce jeûne, bien sûr. Il y a toute une histoire. Alors, il est évident que le jeûne alimentaire fait partie des sujets qui font polémique, parfois, mais le jeûne le plus classique est bien sûr le jeûne religieux. Plusieurs religions l'ont, évidemment, pour ne citer que le ramadan et le carême. Il y a aussi le jeûne politique, vous savez, en cas de revendication, quand on décide de faire une grève de la faim. Mais alors, moi, j'ai plusieurs petits téléspectateurs qui nous ont dit « Si vous sautez le petit déjeuner, vous faites déjà un mini-jeûne, puisque vous êtes au moins une quinzaine d'heures sans manger. » J'ai Samuel qui me dit « C'est une loi universelle. Les étoiles qui durent le plus longtemps dans le ciel sont celles qui ont une toute petite masse et qui brûlent lentement leurs combustibles. C'est pareil aussi pour notre corps. Moi, on le fait travailler à la digestion. Mieux et plus longtemps, il vivra. » Je tenais quand même à signaler qu'Hubert a 174 ans et qu'il se porte... C'est plutôt bien, c'est ce que j'allais dire. Vous avez vu ? Merci à Sophie. J'ai Denis, avec beaucoup d'humour, qui nous a envoyé un petit mail pour nous dire « Moi, je jeûne entre les repas. » Et enfin, j'ai Léa qui dit « Jeûner risque surtout de poser problème aux industriels du régime et à leurs amis de l'agroalimentaire qui font la promotion des repas qui ont lieu toutes les deux heures avec les craquages en perspective. » Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin sur le jeûne, Thibault. C'est très bien. Je vais tout de suite parce que je n'ai pas déjeuné. Je vais chercher mon petit croissant. Merci beaucoup, Edson. Merci. Merci.